La réalité, c'est que tu n'auras jamais un million si tu ne règles pas des problèmes à un million. Donc si aujourd'hui, tu as des problèmes à 10 000, d'abord calme-toi, d'accord ? Tu n'arrives pas à trouver un financement, calme-toi. Il y a des gens qui vont chercher des financements dix fois plus grands et remercie la vie d'avoir ce genre de problème. Bien sûr. C'est comme si vous aviez une imprimante chez vous et vous imprimez les billets. Donc en fait, finalement, l'argent n'aurait plus du tout de valeur. Donc ça, c'était le premier point qui a mis, j'ai envie de dire, de l'huile sur le feu. Personnellement, j'ai pris 14 millions sur les deux dernières années. Parce que mes actifs ont été bonifiés, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai juste vu l'argent perdre la valeur et les gens rediriger leur capitaux vers l'immobilier. Et ça a boosté les valeurs de l'immobilier. Bienvenue dans cette nouvelle émission où on est plusieurs aujourd'hui. Trois entrepreneurs partis de rien et qui ont réussi humblement à atteindre des résultats assez importants dans leur domaine. Donc bienvenue à Vancouver. Mon nom est Florent Moncame, investisseur immobilier. Et dans quelques instants, mes collègues d'ici présents vont s'introduire. L'idée du jour, c'est de vraiment parler à cœur ouvert, de vous dire quelles sont les réalités en termes d'investissement, d'investissement immobilier, quelles sont les opportunités, malgré une situation qui semble morose pour certains, qui semble difficile pour d'autres. Mais malgré tout, on va vous montrer qu'il est possible de pouvoir saisir de très bonnes opportunités. Donc on va aborder plusieurs sujets, notamment la crise du logement, notamment les difficultés qu'on a eues en tant qu'entrepreneurs et investisseurs. Donc je vais laisser la parole à les amis ici présents. Chacun va s'introduire et paradoxalement également, je vais m'introduire. On va lancer le premier épisode de ce podcast dans le cadre d'un mastermind qu'on organise ici à Vancouver. Donc réunion d'entrepreneurs pour partager nos succès, nos échecs, nos challenges et comment tous ensemble, on peut aller de l'avant et prospérer comme il se doit. Merci Florent pour l'intro. Moi, je m'appelle Uriel Bigo. Je suis un investisseur immobilier et aussi un promoteur immobilier, ce qu'on appelle communément un développeur immobilier. Je crée des solutions d'investissement à rendement extrême pour des gens qui ont le besoin de placer leur argent, développer un patrimoine et mettre en place des solutions qui vont enrichir deux, trois générations plus tard dans leur lignée. Donc je me suis principalement dans la province du Québec pour l'instant, au Canada. J'ai des projets un peu en Afrique, un peu en France aussi. J'ai trois divisions dans mon organisation. Une première qui est vraiment orientée vers l'éducation, où est-ce qu'on essaie de donner les connaissances dont les gens ont besoin pour appréhender le marché actuel. J'ai une deuxième division, elle est vraiment très focussée sur le transactionnel, les amener sur le terrain pour acquérir des biens et bâtir ce patrimoine. Et une troisième division, qu'on appelle plus la syndication, où est-ce que là, on les embarque sur des deals très, très gros deals. On part de construire des tours d'immeubles, un peu comme celles que vous voyez derrière nous ici à Vancouver. En intro, ce sera un peu ça. Ok, merci les gars en tout cas pour votre présentation. Donc moi, je me présente rapidement. Je suis Xavier Prétarit. Je suis, comme vous l'aurez compris, investisseur immobilier à haut rendement. Et en fait, je me suis lancé dans l'immobilier, ça fait un petit moment maintenant, 2014. Et depuis, je n'ai pas lâché l'immobilier puisque l'immobilier m'a permis de gagner ma liberté financière, m'a permis d'aider aussi d'autres personnes à faire exactement la même chose. Donc j'ai créé une société pour accompagner les gens à investir dans l'immobilier. Donc Business is my religion. Aujourd'hui, je suis à la possession d'un 32 lot immobilier. Et en fait, tous ces biens immobiliers, j'ai pu faire l'acquisition par tout simplement les connaissances. Comme je le dis souvent, ce qu'on ne connaît pas nous coûte cher. Et c'est pour cette raison qu'il faut toujours se former. Donc, on parlera de ça tout au long du podcast parce que c'est ce qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Donc moi, Florent, je suis entrepreneur et investisseur. Donc, un peu comme mes confrères ici présents. Donc voilà, j'accompagne. Je suis également investisseur immobilier. Donc moi, j'ai démarré en France avant d'immigrer au Québec. Donc j'ai investi dans plusieurs pays, notamment la France, le Canada, le Cameroun, le Mexique, l'Indonésie et pas mal d'autres pays ailleurs dans le monde. Et voilà, aujourd'hui, on a accompagné des milliers de personnes à, d'une part, comprendre comment le crédit fonctionne. Parce que moi, j'estime que le financement, c'est le nerf de la guerre pour tout projet, que ce soit en immobilier, en entrepreneuriat. C'est comment fonctionne le crédit. Donc, j'accompagne les personnes à comprendre le crédit, utiliser le crédit de manière efficiente en vue d'investir en immobilier. Voilà, ça peut être des projets d'acquisition, ça peut être des projets de construction de villas, ça peut être des projets d'optimisation de logement également. Mise à part ça, j'accompagne également les entreprises à se faire connaître sur leur marché, donc notamment en Afrique francophone, etc. Donc j'ai une compagnie qui s'appelle Global Investisseurs. Voilà, on organise des événements, des séminaires, des formations, des ateliers. Voilà, vous pouvez aller sur immobiliercanada.ca et vous en saurez plus. On va démarrer notre discussion. Sujet du jour. La crise. La crise. La crise. La crise. Ce qu'on a voulu organiser ici ce week-end, on s'est retrouvé en trois entrepreneurs qui sont à la fois sur le net, mais qui sont aussi principalement et d'abord dans l'immobilier. Bien sûr. L'idée pour nous était un peu de partager un peu nos réalités, les difficultés qu'on a aujourd'hui, les opportunités qu'on trouve et ce qu'on voit souvent dans toutes les conversations qui reviennent encore, parce que tu en as tous, tous les trois, des écoles de formation en ligne. Tu as parlé de Businesses by Religion, tu as parlé de Immobilier Canada, moi c'est La Fabrique et Shameless Plot, La Fabrique Francière. Et en fait, ce qu'on a constaté, ce qui revient souvent dans les conversations, c'est cette fameuse crise. Les gens ont peur en se disant, c'est la crise, les taux sont élevés, le marché va se casser la gueule. Les boys, c'est quoi votre opinion de ce qui se passe ? Déjà, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on en est là et qu'est-ce qui va se passer d'après vous par la suite ? En fait, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a deux choses à faire. La première chose, c'est de prendre un peu de recul par rapport à ça. Et je pense que le fait qu'on soit déjà arrivé à un certain niveau en investissement immobilier et dans l'entreprenariat, des fois, on a du mal à comprendre les personnes qui voient la crise comme une mauvaise chose. La crise, c'est une opportunité en or de changer votre vie littéralement. Vous pouvez créer une richesse générationnelle grâce à la crise. Mais avant de rentrer plus dans les détails, on va voir un petit peu comment on en est arrivé là. Et je pense qu'en partie, si on doit parler de la pandémie, si on veut être honnête, la pandémie, je pense que l'économie a été boostée drastiquement, mais de façon totalement fausse. C'est-à-dire qu'on peut parler aujourd'hui de la planche à billets. Donc la planche à billets, c'est quoi ? C'est tout simplement que le gouvernement a imprimé énormément de billets pour soutenir l'économie. Sauf que les billets qui sont imprimés n'ont aucune valeur. Donc c'est pour cette raison que par la suite, on a l'inflation. Anciennement, aux États-Unis, par exemple, le dollar était adossé à l'or. Ça fait un moment. Et ce qui créait en fait la puissance du dollar finalement américain. Maintenant, quand on regarde, le dollar n'a adossé à rien du tout. Et la plupart des nouvelles monnaies sont adossées au vent. Donc ça veut dire que ce que le gouvernement fait, c'est qu'ils prennent une imprimante et ils impriment des billets. C'est comme si vous aviez une imprimante chez vous et vous imprimez les billets. Donc en fait, finalement, l'argent n'aurait plus du tout de valeur. Donc ça, c'était le premier point qui a mis, j'ai envie de dire, de l'huile sur le feu. Donc effectivement, il y a eu toutes les entreprises qui étaient fermées pendant la pandémie. Donc ça, c'était forcément quand tout est fermé et l'économie ne tourne pas, ça pose problème. Et le deuxième point, c'est qu'ils ont continué à réalimenter l'économie pour relancer les entreprises. Donc en imprimant des billets, il y a un moment, il faut payer l'addition. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. T'en penses quoi, Florent ? Moi, je pense que pour prolonger par rapport à ce que tu as dit, en quoi c'est bénéfique, c'est que moi, je vois la crise comme, oui, il y a l'inflation, il y a la hausse des taux d'intérêt également. On parle des taux d'intérêt. Aujourd'hui, on a combien ici ? Compartiment à la France, on est à du 6. Oui, ici, on est à du 6. On qualifie pratiquement des fois à 7 ou 8%. 7 ou 8%. Quand j'entends, les gens se plaignent en France. Attention, les gens se plaignent en France, mais les taux ont tellement limité. Là, on touche peut-être les 4,5 aussi. Il y a des trois ans, j'ai eu une hypothèque à moins de 1%. Ils ont eu une hypothèque, un crédit immobilier à moins de 1% pour acheter un appartement en région pareille. Mais il faut dire une chose, c'est que les gens pensent que c'est élevé, mais il y a de cela quelques années, c'était beaucoup plus élevé que ça. Je te rejoins sur ça, je mets une parenthèse dessus. En fait, est-ce que vous saviez, les gars, que peut-être 30 ans en arrière ou même un peu plus, c'est déjà plus de 40 ans en arrière, il y avait des crédits immobiliers, c'était du 14-15%. Dans les années 90, c'était vraiment. Exactement, et mes grands-parents, en fait, je suis tombé sur un journal et en fait, ils se disaient genre les taux sont intéressants et c'était du 19%. Mais c'est génial parce que ça permet de mettre les choses en perspective. J'ai eu une conversation avec un très bon ami à moi, Christophe, on allait à Charbonne voir certains de nos bâtiments et on avait une conversation dans la voiture où est-ce qu'il disait, j'ai beaucoup aimé son analogie, où est-ce qu'il dit, en réalité, on met beaucoup le focus sur le Covid, le Covid a clairement pété l'économie, en termes de la planche à billets, comme tu l'as dit. Mais le Covid, en fait, c'est comme si, quand on regarde l'état de l'économie, c'est comme si quelqu'un était dans une voiture, il fonçait dans un mur, parce que l'économie, elle est déjà cassée la gueule en réalité. Il fonçait dans un mur, puis le Covid, en réalité, c'est comme s'il y a eu une crise cardiaque. Et suite à la crise cardiaque, ils ont injecté de l'argent dans l'économie pour réveiller la personne qui a eu la crise cardiaque, mais son pied est toujours sur l'accélérateur et il continue à foncer dans le mur. Donc là, on a une économie qui est en train de se péter la gueule. Et je vais faire la distinction entre l'économie et l'immobilier, parce que ça répond à des dynamiques un peu différentes. L'économie, c'est quoi ? C'est la capacité aux gens à constamment continuer à consommer, à faire augmenter le PIB et à avoir ce qu'on appelle une croissance. Puis là, on est arrivé à un stade où est-ce qu'on a stimulé la croissance pendant le Covid, en faisant fonctionner la planche à billets, en donnant des prêts un peu à tout le monde. Et là, on se rend compte qu'il y a trop d'argent dans l'économie. Et parce qu'il y a trop d'argent dans l'économie, la valeur de tout ce qui est dans l'économie a un peu baissé. Et donc, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de dire, maintenant, on va retirer cet argent de l'économie en augmentant les taux, en complexifiant l'accès au crédit, en rendant l'accès à l'argent plus difficile, avec un espoir de pouvoir faire baisser les prix. Puis en parallèle, on a aussi eu la guerre en Ukraine, qui a augmenté le coût des denrées premières. On a eu l'augmentation du pétrole parce qu'on a dit non au pétrole russe. Tout ça faisant... Pour moi, la guerre en Ukraine, c'est une grosse mascara. C'est une mascara, mais quelque part, ça a quand même joué sur le coût des denrées, sur le lait, sur la nourriture. Mais c'est vraiment pulmoné. Pour moi, je ne comprends pas, parce que les gars, ils te disent, je ne sais pas, je vais prendre un exemple bateau. Mais les gars, ils te disent, par exemple, bon, il n'y a pas d'huile à cause de la guerre en Ukraine. Les gars, what the fuck ? Tu sais pas ce que je veux dire ? Ça veut dire que, suite à la guerre, c'est là où on a vu qu'apparemment, l'Ukraine faisait vivre le monde entier. L'Ukraine produit quand même 50% du blé qui est consommé en Europe. Puis 50% des engrais consommés dans l'Europe. Il y a aussi des accords aussi qui ont été, tu vois, ça aussi ça joue. Après, ils ont trouvé les solutions pour faire circuler, mais tout ça, à un moment, quand tu as une pression et que tu as moins accès à la dorée, même si ce n'est pas la globalité, ça augmente les niveaux. Moi, je pense que l'Ukraine a bon dos. L'Ukraine a bon dos, mais tu sais, quand tu prends tout ça, on a eu quand même derrière une augmentation des prix. Donc, ils se sont dit, on va jacker les taux, voire dégonfler un peu l'économie. Et ultimement, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de tuer l'économie. Mais j'aime bien faire la section entre l'économie et l'immobilier. Parce qu'autant la personne qui avait l'habitude de partir en vacances une fois par an, parce que l'économie va un peu mal, va se dire, je ne vais pas aller en vacances. Par contre, la personne qui doit se loger, que l'économie aille mal ou qu'elle aille bien, elle doit se loger. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on distingue les deux. Parce que là, on parle de crise, ça va se péter la gueule. Il y a des secteurs, des endroits où est-ce que ça va baisser. C'est une réalité. Quand tu décourages les gens d'acheter en augmentant les taux, il y a moins d'acheteurs sur le marché. Parce qu'il y a moins d'acheteurs, il y a moins de transactions. Et parce qu'il y a moins de transactions, on assume que les prix vont baisser. Mais ce n'est pas forcément le cas. Je regardais les statistiques à Montréal lors du dernier mois. On a eu une baisse de 0,7, pas 1 %, 0,7 % par rapport à l'année dernière, qui était déjà une année record. Tu regardes à Toronto le mois dernier, les prix ont augmenté. Et moi, je parle beaucoup du marché canadien, parce qu'on est une situation un peu particulière, où c'est bien beau de retirer les acheteurs, de réduire la demande. Mais si l'offre n'était pas déjà présente, les prix ne vont pas se casser la gueule. Et même s'ils se cassaient la gueule, ce que j'aime souvent aimer, c'est qu'on l'a dit tantôt, c'est la meilleure période d'opportunité pour nous. Parce que c'est là qu'on ramasse. C'est là qu'on ramasse. Et on est là pour ça, pour vous expliquer comment ramasser.